On récite de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval. Et c'est vrai qu'en écoutant Nathalie tous les mercredis, les enfants aiment lire. Ils aiment lire parce qu'il y a aussi de très très beaux livres qui sont présentés. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous ? Ça va très bien et j'en profite également pour dire que sur RadioJ.fr, à partir de cet après-midi, évidemment, vous pourrez voir, vous nous écoutez ce matin et puis cet après-midi, vous allez sur internet RadioJ.fr et vous voyez en podcast des livres et des enfants, l'émission est filmée, ça vaut le détour. Il y a de magnifiques albums, je ne dis même plus livres parce que ce sont des livres tellement beaux, tellement illustrés. Ce sont des livres aux objets magnifiques aujourd'hui. Et le thème, ce sont les animaux. Les animaux extraordinaires, les dinosaures, les dragons, les animaux sauvages, les animaux fantastiques. Mais juste avant, j'aimerais faire un petit rectificatif, si ça ne vous embête pas. La semaine dernière, je me suis trompée et je voulais vous dire que le petit garçon étoile, j'ai été un peu trop vite dans ma locution, et était bien écrite par Rachel Osfater, donc vous pouvez le retrouver évidemment, et j'avais promis à Rachel de faire ce rectificatif. Donc, je pense que dans votre vie, vous avez toujours rêvé à des choses un peu fantastiques, comme tous les enfants, on a envie de choses un peu irréelles, surnaturelles. Et là, c'est le cas dans ces moments-là. Ah oui, alors vous voyez un petit peu déjà la qualité des livres, les couvertures, à quel point elles sont belles, elles sont magnifiques. Donc, on a premièrement tout sur les dinosaures. Je vais voir si c'est celui-ci. Alors, c'est le grand livre des dinosaures, manuel pour soigneurs experts. Donc, je vais juste vous montrer les intérieurs. Imaginez que vous êtes un petit soigneur ou un petit docteur en devenir, et vous avez envie de soigner les dinosaures. Vous avez le T-Rex, vous avez, regardez, c'est beau, les dessins sont magnifiques. Et ça, les petits, même en maternelle, ils raffolent, ils raffolent les dinosaures. Mais ça, c'est pas pour les petits. Ah, c'est pour les grands. C'est pour les enfants plus grands. Parce qu'évidemment, il y a des beaux dessins, il y a beaucoup de textes. Vous voyez, il y a beaucoup de textes. Évidemment, c'est un vrai travail d'orfèvre qui a été réalisé par Federica Magrine et Anna Long. Donc, vous voyez ça. Un autre qui a été réalisé, toujours chez Gauthier Langro. Celui-ci, le grand livre des dragons que vous avez juste là. Qui est devant moi, voilà. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez voir, c'est vraiment top du top. On est dans l'univers des dragons. On est dans l'univers des secrets. En plus, on découvre tous les noms de tous les dragons. Leur spécificité, c'est bien dessiné. Moi, j'adore parce qu'on se sent transportés. Ensuite, on a celui-ci aux éditions Nathan. C'est vraiment tout sur les dinosaures. Dans la collection Rouge et Or, pardon. On est dans le monde de la découverte. Par exemple, les dinosaures de Lufeng. On a les noms chinois. Les noms, évidemment, latins qui ont été donnés. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la grande découverte de ces animaux un peu particuliers qui nous font rêver au quotidien. Ce sont des mini-encyclopédies sur les dinosaures. Oui, alors, façon album, parce que c'est le meilleur moyen, aujourd'hui, d'exprimer quelque chose. Là, par exemple, aux éditions Saltimbank, vous avez les incroyables créatures. Vous allez ouvrir. Ouvrez le livre. Ne vous gênez pas. D'abord, c'est magnifique. Oh, c'est superbe. Et en plus, vous avez des pages qui s'ouvrent. C'est des doubles pages. C'est de la découverte. Donc, les dessins, les illustrations sont belles. On est vraiment au cœur de ce monde des créatures un peu fantastiques. Ici, par exemple, on est dans un album Mosquito des éditions Nathan qui nous explique la biodiversité, l'évolution des espèces illustrées, par exemple. Donc, encore une fois, je vous montre. Voilà un petit peu ce que vous avez à l'intérieur. Donc, que ce soit petit ou grand, en tout cas, les animaux sont toujours impressionnants, font peur et donnent envie aussi. Et dans celui que vous venez de citer, il y a aussi la notion environnementale de biodiversité et de l'importance de cette biodiversité. Parce que, pourquoi on dit que les aveilles sont si importantes ? Pourquoi on dit que, par exemple, un battement de papillons, ici, à Paris, peut avoir des effets à l'autre bout de la Terre ? C'est exactement ça. Pourquoi ces créatures sont tellement indispensables ? Parce qu'elles apportent toute la pierre à l'édifice. Alors, pour notre monde, celui dans lequel nous vivons, mais celui qui est passé, celui du commencement, et puis celui qu'on a envie de découvrir. Regardez celui-ci, ça s'appelle Animal Museum. Vous avez des rabats. Ah oui, 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 ça c'est vraiment... Des rabats ou des rabbins ? Non, des rabats, des flappes ! Ah, mais c'est super, mais là, pour les plus petits, quand même. Oui, ça c'est vraiment pour les plus petits, il y a moins de textes. Vous voyez ? Donc, on est vraiment dans la découverte. Donc, voilà, à chaque fois, les éditeurs sont à cœur de travailler. Celui-ci, qui est une merveille aux éditions Milan, qui nous donne l'envie d'aller vivre dans la jungle, avec les animaux sauvages, regardez un petit peu ce que vous avez. Et donc, au fur et à mesure, on y découvre des animaux extraordinaires. C'est qualité-poids, c'est fantastique. Et c'est Dieter Braun qui l'a écrit, et puis j'adore ce panda, qui est un animal dont on sait, sur lequel on a des problèmes, parce que les gens les chassent ou les gens les tuent. Vous savez, il y a toujours des gens qui ont envie de tuer les animaux par plaisir et par envie, et nous, on a envie de les conserver. On aura aussi, pour les plus petits, pour les plus jeunes, une encyclopédie qui s'appelle « Questions-réponses, tous les animaux », avec la participation du Zoo de Beauval. Ça, c'est toujours intéressant. Si vous n'avez pas encore été au Zoo de Beauval, je vous invite à aller le visiter. C'est magnifique. Et vous avez des petites questions autour de ça, ça c'est top. On a ce livre qui est un véritable coup de cœur aux éditions Grâce et Jeunesse. Ce sont comme ça des petites scénettes de la vie dans lesquelles vous allez trouver des animaux. Mais regardez, déjà la couverture, c'est foisonnant. Et oui, dans ce type de livre, il y a énormément d'efforts sur les illustrations, parce que c'est carrément de l'art. Il y a un dessin d'art, je dirais, dans ses ouvrages. Et là, dans ce livre, il y a carrément du coloriage pour les petits. Oui, il y a du coloriage, exactement. Donc voyez, comme quoi on participe, c'est sur du papier. C'est livre, cahier, album, c'est vraiment un très bel objet. Exactement. Là, vous avez, ça je sais que vous aimez, les princesses et les dragons dans un labyrinthe aux éditions de Cocteur, c'est Cherche et Trouve. Là aussi, vous avez toutes sortes de... C'est rigolo, regardez. Vous voyez, on est dans l'univers. Ce sont aussi des jeux, donc. Oui, bien sûr, on adore. Celui-ci, aussi, une petite merveille, ça s'appelle Chez Nous. Ce sont tous les animaux qui sont maintenant enfermés et qui rêvent de leur ancienne liberté. Donc, quand ils étaient en liberté, ils vivaient comme ça. Ah ouais ! Ouais, c'est beau, hein ? Ah oui ! Et aujourd'hui, ils sont là, un peu enfermés. C'est de Jinju et Jinkyug, et c'est aux éditions La Joie de Lire. Avec des petits messages, toujours subliminaux, à l'intérieur. Comme quoi, comme quoi. Ce petit livre aux éditions Nathan, c'est un livre qui s'ouvre comme ça, vous voyez ? Et là, parce que... Qui se déplie, qui se déploie. Voilà, un livre dépliant. Et donc, c'est Darwin à la découverte des espèces, parce que sans Darwin, évidemment, on en saurait très peu sur toutes les espèces. Donc, toute une fresque ou une frise historique sur l'histoire de Darwin. Exactement. Et c'est magnifique. Et puis, le dernier... Ça, c'est pour les sixièmes, cinquièmes, à peu près. Ah non, ça, c'est pour les enfants qui sont en CM1, CM2, voilà. Et puis, cet album qui s'appelle Dans la forêt, c'est un cherche-et-trouve autour de 100 animaux un peu particulier. Donc, le but de ce livre, c'est aussi de découvrir tous ces animaux fantastiques, ces héros du quotidien, finalement, de façon différente. Le fond sera toujours gris, mais les animaux principaux seront en orange. Oui, les colorés d'eau qu'ils ressortent, et les enfants peuvent les observer davantage. Voilà, regardez. Eh oui. C'est beau, hein ? Très. C'est un travail exceptionnel. Comme quoi, vous savez, l'homme a toujours besoin de l'homme pour vivre, mais on se rend compte que l'homme a aussi besoin de la nature et des animaux pour survivre. En tout cas, c'est un thème que les enfants vont toujours apprécier, quel que soit leur âge. Là, il y en a un petit peu pour tous les âges, ça commence à être assez jeune, et ça peut monter jusqu'à l'adolescence. Mais c'est vraiment le thème à cibler, quand on ne sait pas quoi offrir, un livre sur les animaux, qu'ils soient d'ailleurs fantastiques, ou extraordinaires, ou... Mais oui, mais parce que chacun... Parce que regardez ce petit écureuil. On aurait envie de le prendre, par exemple. Mais on sait que quand on va au Canada et qu'on voit des écureuils en plein centre-ville, par exemple, de Montréal, il ne faut pas les toucher, parce que ce sont des animaux qui sont un peu domestiqués, et malheureusement, qui peuvent transmettre des maladies. Alors, c'est plutôt des animaux qui vivent soit dans l'imaginaire... Soit à observer. Soit à observer, soit à préserver, évidemment, parce que c'est l'avenir de l'homme. Chez l'enfant, ce type de livre, ça développe l'amour des animaux, l'amour de la nature, et puis l'envie, peut-être à terme, de protéger cette nature. Il y a toujours cette idée-là, on a le sentiment. Exactement, et puis, vous voyez, aujourd'hui, on a parlé des animaux fantastiques, de ces créatures un peu différentes, mais regardez le format de ces livres. C'est-à-dire qu'on leur permet aussi d'exister dans des formats magnifiques, avec des illustrations magnifiques, et des auteurs qui ont travaillé sur cette thématique, et qui nous rendent, enfin, je veux dire, aussi bien des grands albums, aussi bien des albums animés, aussi bien des livres avec des flaps, en tout cas, pour le bonheur, notre bonheur, et partager ce bonheur avec nos enfants. Et ce sont des livres qui sont autour de 15, 20 euros, à peu près ? Il y en a qui coûtent un peu plus cher, effectivement, mais oui... On peut en trouver à une vingtaine d'euros. Oui, jusqu'à une vingtaine d'euros, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travail, de réflexion, de recherche, parce que généralement, quand on sort un livre de ce genre, où il y a vraiment beaucoup d'explications sur les animaux, ou des recherches, c'est le travail que l'on paye. Et le travail artistique aussi. Et puis la finition, enfin, je veux dire, regardez, ce sont des beaux livres, et des beaux livres à partager au quotidien. Que l'on garde, et que l'on transmet après, de génération en génération. Oui, exactement, des petites pépites. Merci Nathalie de nous avoir fait rêver autour des animaux fantastiques et extraordinaires. Donc je rappelle que cette émission est à regarder, évidemment, à partir de cet après-midi. C'est en podcast des livres et des enfants. Nathalie Zilberman, on la retrouve tous les mercredis à 9h35. Bye bye, à la semaine prochaine ! Bye bye, à vous aussi !